Alors je vous explique, salut à tous, nous sommes allés chez Lidl. Lidl pour ceux qui me suivent, c'est une enseigne que je découvre depuis très peu de temps parce qu'en général moi je suis plutôt le clair, un terre, petite épicerie parfois pour dépanner. Et la dernière fois comme je vous ai expliqué, je me suis un peu idiot, va faire ton propre avis, achète 2-3 petites choses et puis tu verras. Résultat, j'étais plutôt séduite, j'y retourne de temps en temps et là c'était le cas. On voulait genre acheter 2-3 bricoles pour la maison qui nous manquait. J'ai arrivé là-bas, comme d'hab on a commencé à prendre, à prendre, à prendre et ça nous a fait presque un plein. Et surtout arrivé à la caisse, il y avait un monsieur qui avait un appareil pour faire la cuisine. Pour vous resituer, je ne cuisine pas, je n'aime pas ça, c'est pas quelque chose qui fait partie de mon quotidien, Eric non plus. Je ne prends pas le temps surtout et ça fait bien 2 ans à chaque fois, on se dit même au moment de Noël, pourquoi on ne se prendrait pas, soit le cooké ou autre, comme ça, peut-être que ça pourrait me plaire et ça me motiverait à cuisiner. Mais on ne le faisait pas. Et là, il en restait. Les fameux silver crest multi cuiseurs. Je ne sais pas si c'est une nouveauté ou alors en tout cas il n'est pas bien vieux. Et à ce prix-là, on s'est dit 64,90€. Au pire du pire, si ça fait comme le vélo elliptique, tu t'en sers une fois sur deux, voire presque jamais, c'est quand même moins grave qu'un appareil qui coûte 300 ou 400€. Nous avons donc fait les courses, je vous montrerai juste après. Et il est très lourd. Nous avons pris le silver crest. Et ce qui va être top, c'est qu'en fait, je vais être en mesure de dire si une personne comme moi qui n'aime pas du tout cuisiner, arrive à cuisiner, prend le temps et justement même prend du plaisir. Ça, ça va être vraiment chouette. Donc, ce que j'ai fait, je me suis dit, alors ce qui va être cool, ça se trouve à l'intérieur, il y en a. Je suis allée à Leclerc cette fois-ci et je me suis pris un petit livre de cuisine. Alors là, c'est spécial cookéo, mais je pense que c'est la même chose. Après, il y a des modes qui vont différer. J'ai pris le petit livre de Mimi Cuisine. Ce sont des recettes qui m'a plu. C'est en trois étapes, donc hyper rapide. Et cinq ingrédients maximum. Parce que souvent, tu es vite découragé quand tu vois, il faut ça, 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 ça. À la fin, tu as 15, 16 trucs. Et il y a des recettes surtout hyper sympas. Alors, j'ai été à l'espace culture. Il y avait ce modèle-ci, recettes au cookéo. Là, on est sur de la cuisine, on va dire du quotidien. Et l'autre, c'était plus pour les fêtes. Donc, à voir après, mais je préférais prendre cette édition. Il y a des choses, laisse tomber. Il y a des trucs qui me donnent... Oh là là, j'ai vu sur curry de lentilles au corail. C'est riz sauté aux crevettes. Curry, lentilles, corail. Il y en a pâte au pesto d'épinard. Faritas de légumes. Soupe, ramen, carottes. Il y en a une. C'est lequel que j'ai vu ? J'en ai vu un. Ah, ben voilà. Des pâtes au brocoli et chèvres. Vous voyez ? Les étapes, ça a l'air très court. Les visuels, très sympa. Alors moi, ce qui, par exemple, c'est là où je me pose la question. Et c'est là où vous allez intervenir. Vous allez m'aider parce que je suis persuadée que parmi vous, il y en a plein qui s'y connaissent. Par exemple, Mimi, elle te dit activer le mode doré. Donc ça, c'est pour le cookéo. Quelle est l'alternative pour le Silver Crest que je vais d'ailleurs ouvrir ? Vous attendez. Je ferai un test recette dans une prochaine vidéo. Franchement, ça peut être drôle. Là, il faut tout laver, tous les éléments à en utiliser. Puis surtout, je n'ai pas les ingrédients. Il faut que je sélectionne ma super recette. En fait, c'est une cocotte. Attends, ma hernie. Je ne vais pas faire ça. Belle cocotte, regardez. Voilà, ce que je vous disais, c'est que là, par exemple, il n'y a pas le mode doré. Donc, quel est l'équivalent sur le Silver Crest pour ceux qui l'ont ? Si tu veux, doré. Parce que je vois que ça revient beaucoup. Dorer vos ingrédients et tout ça. Est-ce qu'il faut mettre saisir et sauter ? Ou mijoter, peut-être. Vous voyez, je n'y connais rien. Je n'y connais rien. Donc, j'espère qu'il va être hyper intuitif. Quand j'ai regardé des petites vidéos, l'inconvénient, parce que forcément, c'est deux fois, trois fois, voire quatre fois moins cher qu'un autre, enfin, d'une marque plus connue. Je me suis dit, elle est où ? Il est où, pas l'arnaque, mais il est où le hic ? J'ai vu qu'il y a quelques petites choses, et notamment au niveau de la cuve. Par exemple, la cuve, quand tu viens mélanger, elle tourne, elle ne se fixe pas. Et également, j'ai l'impression que, par exemple, quand tu fais rissoler, ça reste collé au fond et c'est beaucoup plus compliqué à nettoyer. Peut-être une odeur aussi, j'ai entendu, que le plastique a du mal, en tout cas le neuf, à partir. Mais je pense que ça, ça doit être dans tout. Mais dites-moi, faites-moi vos retours. Si vous l'avez, ça m'intéresse également. Ça, c'est... Ah ouais, d'accord, la petite grille, comme ça, où tu viens poser tes ingrédients, peut-être les patates, ce genre de choses. Et écoutez, j'ai vraiment hâte de tester ça, de faire un retour. Et je pense très sincèrement que ça peut être hyper cool pour... Ça va être la cuisine pour les nuls, quand tu es novice, de faire ma première recette avec vous. Vu comme ça, on va dire, le tableau de bord m'a l'air quand même assez intuitif. Ouais, bah le voilà, effectivement. Nous avons un petit livre avec quelques recettes à l'intérieur. Plus long, hein ? Plus compliqué. Voilà, moins intuitif que Mimi. Donc, je ne regrette pas du tout d'avoir pris celui-ci. Et puis, il coûtait quoi ? Il coûtait 10,95 euros. Donc ça, je mets de côté et je vous montre quand même ce que j'ai pris à Lidl. J'ai pris de quoi faire une petite salade, on va dire automnale, avec des endives. Donc, on dit de la marque Saveurs des Régions. Crotin de chèvre. Et du raisin. Voilà, je cherchais des figues pour mettre aussi dedans. Je n'ai pas trouvé de figues. On n'en trouve pas partout, donc j'irai peut-être ailleurs. Et je rajouterai un petit peu de blanc de dinde. Je crois que c'est une recette que j'ai vue sur... Ah, Hervé Cuisine. Ce n'est pas une recette, hein. C'est très simple. Ça, par exemple, je fais... Quand je vous dis que je ne cuisine pas, je fais le minimum. Je fais des pâtes, je fais des steaks, je fais des salades. Ça, j'aime beaucoup, mais rien d'élaboré, en fait. Eric a trouvé ça. Ce n'est pas la première fois. C'est des petits comme ça. C'est un petit peu comme du taboulé. Mais c'est des salades veggie, donc qui sont Nutri-Score A. Donc, on est parfait. Et ça, c'est ce qui se mange le midi. Taboulé aux noix de cajou et curry. Au rayon frais, j'ai pris des petits gnocchis à poêler. Voilà, ça, c'est typiquement le genre de truc. Les tortellinis, donc c'est le top du chef. Je sais que c'est la marque Gantulidl. Toujours, c'est Ricotta. J'allais dire au chef, mais non, c'est Ricotta et Pinard. Et Chef Select, j'ai pris celle-ci. Il faut que je teste. Je ne les ai pas encore testées, je ne crois pas chez eux. C'est à quoi ? Fromage et fines herbes. Ensuite, j'ai repris, parce que je les connais, ils sont très bons. C'est deux filets de Limande du Nord. Ça, j'aime beaucoup. Tu fais ça avec du riz. C'est parfait. J'ai pris... Alors, je ne sais pas si ça vaut le coup par rapport aux autres à Leclerc ou Inter. Je vous avais dit que je ferais un comparatif. Ça pourrait être intéressant. J'ai pris de la marque Léa Nature, So Bioethic. Un gel douche. Voilà, ça y est, regardez par rapport à ma main. Très, très grand volume. 650 ml, donc ça va me prendre un moment. Il n'y a pas de sulfate, pas d'huile de palme, sans savon, colorant. Bon, testé dermatologiquement. Ça sent... Ah, ça sent... J'ai trouvé la colle Cléopâtre quand on était petit. Dantifrice. Pareil, aucune idée. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que c'est le même prix ? Est-ce que... Il faut que je le fasse. Du pex citron. Ah ben, c'est pour ça. Voilà. C'est pour ça qu'on allait chez Lidl. On n'avait plus de pex citron. Du beurre, je ne vais pas vous montrer, qui est dans le frigo. Celui-ci, il est pour peau sensible, même pour les biberons. Sans allergène, sans colorant, hypoallergénique. Ok. Donc, c'est de la marque L'Arbre Vert. Je me suis repris un diadermine, donc l'eau micellaire. Celui-ci ne se rince pas. Alors, je sais que... Tolérance, non, non. Ah, il n'y a pas marqué. Ah non, sans rinçage. Je sais que c'est un petit peu... Je n'arrive pas à savoir si il ne faut vraiment pas le rincer ou si derrière, il faut enlever l'excédent. Il y a quand même plusieurs sons de cloche à ce sujet et je vous avouerai que je ne sais pas trop. Ça, pareil, j'ai repris. Déjà testé et validé. La petite tarte chèvre, épinard, crème fraîche, excellent, avec un peu de salade. Au niveau des gâteaux, ceux-là, je les ai un peu explosés. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est de la publicité mensongère ? Regardez le visuel. Cœur coulant. Eh bien, c'est très, très bon. Avec un peu de lait. Ce n'est pas aussi coulant, mais c'est coulant et c'est surtout très, très bon. Pas en termes de Nutri-Score, on est d'accord. Les mini lunettes myrtilles, je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Très bon, il n'y a pas de Nutri-Score. Alors, on te dit que c'est AB, mais bon, ça reste sucré. Je pense que si je le scanne, ce n'est pas terrible. Mais j'avoue que j'aime bien grignoter ça au goûter. Ensuite, j'ai repris plein, plein de surgelés. Et notamment, ceux que je mange tous les midis, que j'adore et que je vous en ai parlé. Je vous remonte vite fait pour ceux qui n'auraient pas suivi mes autres vidéos. Et haut, c'est notamment toutes les purées, là. Elles sont énormissimes et elles sont pas mal. Je les ai scannées, elles sont bien. Alors, ça, c'est celle que j'aime le plus. Je crois qu'il y en a cinq, six paquets. Si vous en avez plus dans vos Lidl, c'est moi. Je les prends tous. Saveur de saison, écrasé de pommes de terre aux éclats de noisettes. Tu sens vraiment les noisettes ? C'est un régal. Et vous savez ce que je fais ? Je le prends avec de la feta, des petits morceaux de feta comme ça. Essayez, c'est trop bon. Et puis un peu de dinde en plus. Et j'ai repris, alors celle-là, je pense qu'elle n'est pas terrible non plus au niveau du Nutri-Score. On n'est pas sur du A, on est certainement plus sur du C, voire peut-être D parce qu'il y a plein de fromage. Mais surtout, au niveau du chèvre, c'est très généreux. C'est super. Bon, la pâte, j'adore cette pâte. Feu de bois. J'arrête pas de la reprendre. J'adore. Et Eric, lui, il a pris ses traditionnelles pâtes un peu américaines qui sont d'ailleurs très bien notées. Ça, je suis dégoûtée, je me suis plantée. C'est les croquetas con ramon serrano. Et je pensais que tu peux les faire au four. Ou bien même à la poêle. Mais au four, je préfère parce que tu mets pas de matière grasse. Et pas du tout, en fait. Tu le fais à la friteuse. Donc ça, ça va pas du tout. Je vais pas le faire, mais ça m'embête de le jeter. Donc il faut que je trouve une alternative. Pareil, dites-moi comment je peux le faire. Et est-ce que, on sait jamais, je peux le faire quand même au four. J'ai repris du papier cuisson. Et ça faisait un moment que je faisais des pizzas. Enfin, j'avais plus de papier. Et c'est un peu galère. Donc voilà. Je ne sais pas, il y a 30 feuilles intérieures. J'ai repris ça. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, le sopalin. Mais ça fait plusieurs fois qu'on le prend. Et je le trouve hyper pratique. Avec ce format, hop, tu déroules, tu déroules. Je me fous, je le mets dans mon meuble à produit d'entretien. Ultra résistant, je confirme. Parce que je fais le ménage, les supports avec. Avec, il est très, très bien XXL foncé. Voilà. Le tout, c'est de le mettre dans un endroit où on ne le verra pas. Mais pratique. Et lui, est-ce qu'il est pratique ? Il est pratique ? Oui, il est pratique. Voilà. J'espère que cette vidéo haul, découverte, vous aura plu. J'ai hâte de faire cette première recette avec vous. Il faut que je trouve, je sélectionne la recette qui va me faire plaisir. Franchement, j'aimerais tellement avoir un déclic et me dire, mais K.O., pourquoi tu ne l'as pas pris ? On va voir. Et donc, ça, on va faire ça ensemble. Bon, je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada